Bonjour ici Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui on va voir ensemble la recette de la macération huileuse d'ail Vous allez voir c'est un biocide à la fois très polyvalent et très efficace Biocide ça veut dire que c'est à la fois un insecticide qui va nous aider par exemple contre les pucerons et un fongicide qui pourra éliminer facilement la rouille, la cloque du pêcher et d'autres petits champignons qui nous embêtent au potager Alors les ingrédients tout d'abord, il va nous falloir bien sûr une tête d'ail, une grosse ou deux petites Il faudra quelques cuillerées à soupe d'huile d'olive, de préférence bio et première pression à froid et un litre d'eau de pluie Attends, 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 tu as oublié le piment d'Espelette, il faut mettre du piment d'Espelette Moi j'en mets partout le piment d'Espelette, ça c'est bon le piment d'Espelette Allez, on en met un petit peu là avec l'ail, ça va être bon On va y réfléchir mais, je sais pas vous, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment indispensable le piment d'Espelette Dans la cuisine, ouais, c'est bon Mais pour faire un biocide, je sais pas, non, non Et bien passons tout de suite à la recette Alors, il va vous falloir 100 grammes d'ail J'ai pris de l'ail nouveau, si vous avez de l'ail sec, c'est encore mieux Il est encore plus concentré en principe actif Une grosse tête d'ail, ça fait pas loin de 100 grammes Sinon, prévoyez deux têtes d'ail au cas où On va le mixer très finement Et on va rajouter 100 ml d'huile Alors, je prends de l'huile d'olive Ce qui est important, c'est vraiment qu'elle soit première pression à froid Au niveau qualité, c'est bien mieux C'est pas que pour notre corps que c'est mieux C'est aussi quand on veut l'utiliser contre les petites bébêtes du potager Et bien allez, c'est parti Je le coupe grossièrement Hop Hop, la tige ne me servira pas à grand chose Je mets ça dans mon bon vieux mixeur Hop Qui est encore plus âgé que moi Mais qui fonctionne encore très bien Mieux que moi, à la limite Hop Et c'est parti Et voilà ce qu'on obtient L'ail mixé relativement finement La peau, il n'y aura pas moyen de faire mieux Et puis voilà Donc je mets ça dans un bol Hop Et je le mélange avec 3 cuillères à soupe L'huile Alors je prends l'huile d'olive Mais comme je vous le disais N'importe quelle huile, première pression à froid Ça marchera parfaitement Voilà Voilà On mélange longuement Et Alors là, il faut bien s'appliquer pour mélanger C'est important C'est important Et voilà On va le laisser maintenant macérer pendant une douzaine d'heures Et on se retrouve tout à l'heure Et bien voilà, les douze heures se sont écoulées Notre ail a donc bien macéré Et puis voilà, on va le mettre tranquillement dans une... J'ai prévu une petite passoire avec des trous quand même assez fins pour que les morceaux ne passent pas trop Donc je le verse Voilà, tranquillement dans la passoire Voilà, je l'ai donc versé dans la passoire Je me mets au-dessus d'un saladier Je vais maintenant passer le litre d'eau de pluie tranquillement, tout doucement A travers la passoire dans laquelle il y a l'ail Pour pouvoir récupérer tout ce qui m'intéresse Donc voilà Voilà, donc je verse vite Je verse vite Hop L'eau sur l'ail Et je le passe lentement C'est bon, c'était juste Voilà Et tranquillement, petit à petit Et voilà On presse bien jusqu'à ce qu'il ne reste plus, pratiquement plus de liquide Et que tout soit passé en dessous Et voilà Notre macération huileuse d'ail est prête On va la conserver au moins une semaine à la cave Enfin dans une pièce à l'abri de la lumière Et puis une pièce ni trop chaude ni trop froide Voilà, au moins une semaine, le temps que ça finisse de maturer Et ensuite, ça peut se garder un an sans problème Pour l'utiliser, on le dilue dans 20 fois son volume d'eau Donc si on prend le litre entier, on le met dans 20 litres d'eau Si on prend seulement 100 ml, on le mettra dans 2 litres d'eau Alors comme dans toutes les préparations à base d'huile Vous vous souvenez pour les huiles essentielles qu'on avait mis dans le purin d'ortie Il faudra quelques gouttes de savon noir pour aider à bien mélanger cette huile dans l'eau On en met à peu près 2% Donc si je prends 100 ml de macération huileuse d'ail Que je mets donc dans 2 litres d'eau Il faudra 2% des 2 litres d'eau Donc à peu près 20 ml de savon noir Et on pourra l'utiliser Je regarde sur mes fiches parce que la liste est vraiment très longue Contre les pucerons, les acariens, les charançons, les dorifores, les capricornes Mais aussi pour éviter d'avoir des chevreuils qui s'approchent de votre potager Les lapins Contre les moustiques, ça marche très bien aussi Contre l'oïdium, c'est vraiment top Contre la cloque du péché Enfin vous voyez, il y a une liste à rallonge vraiment sympa Important, il faut le pulvériser plutôt le soir Sinon c'est quand même quelque chose de costaud Vous risquez de cramer complètement le feuillage de vos plantes Donc le soir, un soir où il ne fait pas trop lourd non plus, pas trop chaud Une remarque vraiment importante Je vous le disais, c'est un biocide puissant C'est un insecticide Donc attention quand vous l'appliquez Ne le mettez que si vraiment vous êtes débordé Et que vous n'avez pas d'autre solution Mais faites très attention à tous ces petits auxiliaires Qui sont là pour vous aider Et pour dévorer vos prédateurs Attention aux coccinelles Attention aux carabes Attention à tous ces petits animaux Qui sont là pour vous aider Et puis pareil, n'allez pas en arroser comme ça le sol abondamment Dans le sol, il y a plein de champignons Qui sont là aussi pour travailler avec vos plantes Et pour faire en sorte qu'elles soient en pleine santé, en pleine forme Qu'elles aient tout ce qu'il leur faut Donc voilà, vraiment, n'utilisez ce produit que quand il faut Vraiment, vraiment, vraiment Que vous n'avez pas d'autre choix Et bien sûr, n'oubliez pas C'est une préparation à base d'ail Donc maximum 10 jours avant de récolter les légumes Sinon, ils auront un goût d'ail Alors bon, sur, je sais pas, des haricots verts Pourquoi pas, c'est pas forcément gênant Sur des fraises, c'est moins bon Donc voilà, faites-y attention Maximum 10 jours avant la récolte Et le piment d'Espelette On a oublié de mettre le piment d'Espelette Ça sera quand même mémi Ça sera quand même meilleur Bon, écoutez Je vous laisse seul juge Si vous avez envie d'en mettre, vous en mettez Mais franchement Moi, j'en mettrai pas Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Merci beaucoup, au revoir Et donc à très bientôt